Allez, on peut les applaudir, ils ont échoué à un cheveu ce matin, ils reviennent tenter leur chant cet après-midi, c'est l'équipe Mélodium ! Mélodium qui vient sur la scène ! Bienvenue à vous messieurs ! Ils ont besoin de courage ! Pendant que vous connaissez, vous êtes ici chez vous, à vous d'écrire l'histoire ! Pfff, Lenny ! Même parce que du bon son derrière, il est énervé Théo aujourd'hui ! C'est un quasi sans faute depuis ce matin au niveau de la bande son, de la musique, franchement... Ça envoie, ça envoie ! Franchement, ça fait... Nous, on a ça en plus, ça fond dans les oreilles, donc on est en mode pile électrique, tu vois, tu rajoutes par-dessus un petit café, enfin bref, t'as compris ! Allez, on est avec l'autre équipe ! Ok, je suis avec... J'ai bien essayé, il y en a deux secondes, regardez ! En plus, il a le super T-shirt Ultra Collecteur, qu'on peut le retrouver, je sais pas si on est avec la caméra, si on est parti nous chercher là-bas, avec cette caméra... Ça, c'est JD, JD, c'est un expert de Splatoon, il est avec nous, franchement, on est ravis toujours de l'avoir dans nos équipes ! Ce qui compte pour nous, c'est vraiment d'être aussi entouré de joueurs qui maîtrisent vraiment les titres et qui ont en plus cette fibre d'organisation, grand connaisseur aussi de jeux vidéo ! On est vraiment ravis, JD de t'avoir encore avec nous ! Et il vous accueille pendant ces quatre jours avec toute son équipe ! Et voilà, il est le visage qui représente Splatoon 2 aujourd'hui pour les compétitions, mais accompagné de toutes ces équipes ! Et ça fait plaisir et c'est important aussi de montrer toutes les personnes qui font vivre ce stand et qui permettent à tous de pouvoir... Nous, on est juste un petit peu la face visible de l'iceberg, mais comme toujours, ils sont très nombreux ! Et je ne cesserai à chaque fois de les remercier pour le travail accompli ! En tout cas, JD, donc la nouvelle équipe est juste là, et donc ce sont les aineux qu'on peut applaudir ! Et que l'on peut encourager pour cette finale de session ! Cette équipe des deux équipes se qualifiera pour le tour qui aura lieu dans la foulée sur cette même scène ! Et qui viendra affronter Elfirmaman, Elfirmaman qui a gagné ce matin, qui est une des meilleures teams de France ! La meilleure team, c'était l'Alliance Rogue, ils sont venus hier, ils ont gagné ! Ils étaient champions de France, champions d'Europe, ils sont venus ici remporter le titre ! Il y a notamment la clé des trophées Archie Collector ! Il y a du très très lourd sur ce Splatoon 2 ! On va laisser les joueurs tout préparer, vérifier que tout fonctionne ! Dimitri retrouve tout de suite la fibre de l'organisation ! Il a le micro mais là, il est en mode organisateur ! Il vérifie les casques, ça va, ça fonctionne ! Personne n'a perdu les bons réflexes au final, dans ces dernières années ! Ici c'est Nintendo Japan Expo, on espère en tout cas tous que vous passez un bon moment ! On est toujours en direct sur Youtube, sur Twitch ! C'est maintenant que ça se passe pour tous les viewers ! Toutes les finales s'enchaînent maintenant ! On finit la configuration ! Splatoon 2, ensuite c'est Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate ! Et enfin Mario Strikers Battle League Football ! Les trophées seront distribués sur les deux prochaines heures ! Et toutes les dotations seront aussi offertes ! Mais avant tout, les dotations, oui, il y a des produits dérivés ! Des choses que vous pouvez au final acheter ! Les trophées, ça, ça se gagne ! Ça ne s'achète pas ! Et ceux-là, ils sont Archie Collector ! Ils ont été faits uniquement pour cette Japan Expo là ! Et donc voilà ! Il y a ceux qui les auront dans les vitrines ! Et ceux qui les auront contemplés dans le public ! En tout cas, c'est pour ça qu'on organise des tournois ! Et c'est pour ça qu'on vous invitera dès demain à retenter vos chances ! Et à vous inscrire sur les compétitions des 10h ! 10h15 ! Les tournois sur Mario Strikers Battle League Football ! Sur Mario Kart 8 Deluxe ! Sur Super Smash Bros Ultimate ! 10h11h, 13h14h demain ! Pour Splatoon 2 ! On attend une très grosse journée ! Et on espère que vous serez nombreux encore ! Et franchement ! Quel kiff encore de partager cette journée avec tous les fans ! Et tous les amoureux comme nous ! De la Nintendo Switch ! Où on veut ! Quand on veut ! Comme on veut ! Et bien sûr, avant tout ici ! Ici sur Nintendo Japan Expo ! On commencera par une défense de zone ! Piste Méroule ! Piste Méroule ! C'est un stage ! Qu'on n'a pas encore vu ! Du coup de Japan Expo ! Elle est dynamique cette carte ! Ça promet du beau jeu ! La zone centrale, elle va être extrêmement difficile à défendre ! Parce qu'elle est très accessible pour les deux équipes ! On risque vraiment de voir une belle bataille autour de cette zone ! Et bien j'ai hâte ! Oui ! Et on est bien d'accord qu'en plus la piste n'est pas complètement plate ! C'est vallonné un peu ! Exactement ! Un peu incliné ! Résultat en fait ! T'as du mal à avoir une bonne visibilité aussi ! Quand tu veux défendre ! Ça permet d'excellentes mécaniques de jeu autour ! On va voir ça tout de suite ! Avec nos deux finalistes de session ! La bataille d'angle qui se lance sur la piste Méroule ! Allez ! Et comme toujours notre ami Rémi ! Le réalisateur ! Qui nous fera vivre ! Voilà ! Elle est là ! C'est entouré ! Et tout de suite ! Les premières batailles ! Il va y avoir beaucoup à mon avis de liquidation ! Il faudra vraiment à chaque fois bien gérer cela ! Comment ça se passe un peu d'ailleurs Dimitri ? Dans ses défenses de zone ! Il y a ceux qui vont venir recouvrir la zone ! Ceux qui viennent attaquer et liquider ! On se partage comment les tâches ? Ça va dépendre un petit peu des équipes ! Dès le début souvent les équipes choisissent ! Soit de rusher dans la zone pour la prendre en premier ! Soit effectivement d'attendre un petit peu ! D'adapter la compo ! La manière de jouer ! À ce que fait l'équipe adverse ! Pour le moment en tout cas la zone ! Et pour Mélodium vous le voyez ! Leur compteur défile vers le bas ! Le but c'est de le faire arriver à 0 ! Pour mettre le KO ! Ou en tout cas si on n'arrive pas à mettre le KO ! Effectivement de le faire défiler le plus bas possible ! Plus bas que l'équipe adverse ! Pour le moment ils sont totalement en contrôle ! Face à l'équipe NE ! L'équipe NE qui va aller vers l'avant ! Avec le joli Zator ! Immense explosion donc dans la zone ! Le chromojet on le voit là à l'écran ! Ça envoie les spéciaux ! Ça prend les liquidations ! Ça reprend la zone ! Et ça a repris la zone justement ! Et ça va essayer de rattraper son retard ! En tout cas déjà l'objectif c'était de mettre sa pénalité ! Et attention parce que justement ils reprennent dessus de Melodium ! Melodium on le rappelle ils étaient là ce matin ! Ils ont bougé quand même l'équipe El Fier Maman ! Qui n'est pas même plus une équipe totalement anodine ! Donc ce sont quand même des sacrés clients ! Du côté de ME ! Il faut justement faire ses preuves actuellement sur cette scène ! Et ils essayent de le faire tant bien que mal ! Ça y est ils ont réussi à rattraper leur pénalité ! Et remettre encore le contour qu'ils descend ! Mais pas assez pour l'instant ! Pour vraiment faire stresser Melodium ! Ça marche bien du côté de Melodium ! Le dépoteur sur ces zones vallonnées ! Permet de tirer par dessus un petit peu les hauteurs ! Avec l'encre qui retombe ! C'est une arme de type saut ! Qui est très très intéressante sur la piste Meroule ! Melodium aussi on va noter le para-encre XL ! Cette immense voile ! Qui permet de se protéger ! Assez grande aussi également pour protéger ses coéquipiers ! C'est des compos qui sont intéressantes à avoir dans Splatoon ! Qui permettent le jeu d'équipe parfois ! Pour le moment Melodium qui tient bien ! Oh attention ils sont moins d'eux ! Ça va être un petit moment propice là pour les NE pour reprendre le contrôle ! C'est ce qu'ils font ! Ils vont faire sauter leur petite pénalité Olivier ! Puis ils vont tenter de rattraper le retard ! Et ben non ils arrivent même pas à faire sauter la pénalité tellement que Melodium ne lâche rien ! Ils mettent une pression incroyable ! Peut-être là quand même maintenant ! Voilà c'est bon c'est fait ! Pour les NE qui vont pouvoir donc reprendre le contrôle de la zone ! Ils sont bien placés ! Ils sont pour l'instant en 3 contre 2 ! Ils ont toujours cette supériorité numérique qui devrait leur permettre de pouvoir continuer à faire descendre le nombre de points ! Je vous rappelle qu'il faut arriver à 0 ! C'est ceux qui arrivent à 0 au final qui gagnent cette partie ! Qui remportent au final la bataille par KO ! Et pour l'instant ils descendent bien ! Ça continue de descendre ! Et on voit toujours ce 4 contre 4 ! Toujours pas de liquidations réalisées par l'équipe de Melodium ! Oh ! Ils voulaient attaquer Melodium mais ils se font reprendre ! Ils se font liquider ! Melodium qui va... Oh le coup de marteau qui a été tenté là ! Par le joueur de Melodium, Lévy ! Avec son para-encre ! Et voilà ! Ils réussissent à reprendre le contrôle ! Important là pour Melodium de reprendre le contrôle ! Ils ont mis une pénalité de 45 en face ! Oh là là ! Ça se dispute la zone comme jamais là ! Entre les deux équipes ! On joue vraiment vraiment autour de la zone ! On cherche les kills ! On cherche à reprendre le contrôle ! Et la zone qui fait des va-et-vient incessants ! Exactement ! Là on voit justement qu'on a avec le joueur numéro 3 là ! Qui vient dans chez 2 liquidations ! Qui a permis de nouveau de reprendre le contrôle de cette zone ! C'est vraiment super important ! Vous voyez les joueurs qui défendent ! Vous voyez les joueurs ensuite qui sont plutôt sur l'avancée dans la partie ! Pour pouvoir empêcher les autres adversaires de pouvoir venir ! Mais comme tu le disais si bien Dimitri ! Cette carte est très large ! Elle est résultat ! Elle est facile de pouvoir accéder à cette zone centrale ! Donc c'est difficile d'empêcher les joueurs d'avancer ! D'où à chaque fois ! Et bien cette arrêt du décompte ! La reprise par l'adversaire ! La reprise par l'autre équipe ! Toutes ces pénalités qui sont mises ! C'est très très serré ! Il reste un peu plus de 70 secondes ! Et pour l'instant bien malin ! Qui pourrait savoir ! Celui qui mettra ce premier point ! Entre Melodium et Heneu sur cette première manche ! Celle de défense de zone ! Très difficile ! Très tendu ! Parce que les équipes se disputent bien la zone ! Et infligent à chaque fois des petites pénalités ! Ce qui fait que les compteurs restent bloqués ! Tant qu'une équipe qui n'a pas la zone assez longtemps ! Ça attaque du côté de Melodium ! Avec le dépoteur de Huge ! Qui tente de reprendre le contrôle ! Il doit éviter les bombes qui s'abattent sur lui ! Il ancre ! Il ancre un maximum ! Mais il ne prend pas la zone ! Il y a toujours la couleur bleue qui est là ! Ça y est ! Il arrive à prendre le meilleur sur les pinceaux ! Melodium finalement qui reprend le contrôle ! Encore une petite pénalité à faire passer ! Pour faire défiler le compteur ! Il faudrait qu'ils prennent le large un petit peu ! Parce qu'ils ne sont pas trop loin de rattraper à chaque fois ! Les joueurs de Heneu ! Exactement ! Les Heneu sont toujours pas loin derrière ! Ils ont toujours une menace ! Alors qu'il reste un petit peu moins de 30 secondes ! On a vu pour l'équipe de Melodium ! Ils ont d'abord eu cet avantage numérique ! Ils étaient à 4 contre 1 quasiment ! Ce qui leur a permis de pouvoir reprendre le contrôle de la zone ! Mais attention ! On a réduit des comptes ! On sait comment ça se passe ! En plus il peut y avoir des prolongations ! Dans ce jeu ! Qui peut encore changer la physionomie de cette carte ! Avec en plus ! Pour l'instant Heneu qui ont repris ! Qui font descendre leurs pénalités ! Alors qu'il reste 8 secondes ! On va certainement jouer des prolongations ! Justement j'en parlais ! Ils sont en place ! Pour l'instant c'est du 4 contre 4 ! Donc pour l'instant on n'a pas de liquidation ! Pour l'instant on n'a pas de... C'est la prolongation ! C'est la prolongation ! Il faut tenir la salle du côté des Heneu ! Ça fait descend ! Ça descend ! Il ne faut plus ! Lâchez ! Il faut tout donner ! Il faut tout donner ! Il faut tout donner ! Ça descend ! Oh la rage du côté de Melodium ! C'est un peu de points ! Les joueurs qui ont crié ! Vraiment ! Car je pense qu'ils se sont fait ultra peur ! Sur cette partie ! Ça descendait ! Je pensais vraiment que l'Heneu allait réussir à faire ce retournement de situation dont on parlait ! De façon hypothétique ! Et je pensais qu'ils allait réussir à le réaliser sur cette scène ! On le voit beaucoup de liquidations de part et d'autre ! Notamment de l'équipe Melodium ! Il y en a un qui a fait 17 liquidations ! Et effectivement, je le disais, cette arme-là, le dépoteur, sur la piste Méroule, ça marche vraiment bien ! Parce qu'on n'est pas obligé de voir vraiment l'adversaire pour trouver la liquidation en envoyant l'angle par-dessus les vallons, par-dessus les hauteurs ! On va partir en expédition risquée sur le centre Arouana ! Une carte assez classique, celle-ci qui est bien connue en tout cas par les Inklings et les Calamars ! C'est une carte qu'on a depuis un bon moment, si je ne dis pas de bêtises ! On l'a même d'ailleurs depuis Splatoon 1, mais j'ai un doute ! Comme je te cherche du regard, si si ! Oui, oui, c'est bien ça ! En fait, Splatoon 1, ça remonte maintenant ! C'est 2013, je crois, 2014 ! Donc forcément, je fais ça parfois de mémoire, et puis on prend tellement l'habitude ! Bientôt 10 ans, comme quoi ! C'est ça ! Ouais, bien sûr ! Splatoon ! Et pour un jeu qui va fêter ses 10 ans dans pas longtemps, tout l'univers, on en parle avec Dimitri la dernière fois, tout l'univers qui a été créé autour de cette licence est vraiment dantesque ! Entre les cosplayers qui se sont appropriés la licence, avec aussi le manga qui a été créé pour l'occasion de nombreux produits dérivés ! Bah, je suis le premier à porter ! Je l'adore celui-là, je l'avais pris dès qu'il était sorti ! Même les marques de vêtements, les logos ! Une collection Uniqlo Cross Nintendo ! Voilà, trop bien ! Donc voilà, franchement, c'est une très très belle licence qui a fêté dans bientôt ses 10 ans, et en plus, avec un troisième épisode ! C'est rare d'ailleurs que deux épisodes sortent sur la même console, en tout cas dans un univers de... sur des consoles Nintendo ! Donc on en est ravis sur Splatoon 3 qui s'annonce dantesque ! Voilà, regarde, on parlait... Non, je suis à l'arme ! Regarde, on parlait de cosplay ! Juste à ma gauche ! Eh oui ! Juste à ma gauche ! Sur la droite de Rémi, quand on regarde la scène, on voit bien le cosplayer ! Si tu es dans la zone, voilà ! N'hésite pas, on pourra venir ! Puis il y a un autre cosplay qui est juste devant aussi ! Devant ! Bien sûr ! On fera rester dans la zone peut-être à la fin de cette manche, peut-être qu'on en profitera ! S'il y a des personnes de chez... pour faire les photos à chaque fois dans les équipes, on aime bien aussi pour pouvoir partager avec des joueurs, des fans aussi ! Donc si vous êtes dans la zone, dans quelques instants, à la fin peut-être de cette expédition risquée ! L'expédition risquée, rappelle-nous Dimitri, il y a une zone mobile, et il faut l'emmener dans la base adverse ! Exactement ! Ce stand-il est là, vous le voyez bien ! Il faut monter dessus pour le faire avancer sur son rail, et aller le plus loin possible dans le camp adverse ! Déjà les premiers échanges, il envoie une pigmalance, cet immense rayon laser là, qui cherche à gratter la liquidation, qui est très intéressant en expédition risquée ! Et sur une carte qui est étroite avec des couloirs, ça tombe bien ! C'est le cas de Sandra Rwana qui est très très étroit ! Du coup cette pigmalance, elle est plutôt pas mal ! On va trouver des kills avec je pense ! On va l'avoir très très souvent ! Ils n'arrivent pas à trouver des liquidations pour le moment, en tout cas les équipes qui se jugent un peu dans cette première minute de jeu ! Allez, ça se juge en FM ! Je sais que vous êtes nombreux à suivre en ce moment cette finale, ici même, sur le centre de Nintendo Japan Expo, mais aussi sur Youtube et sur Twitch ! On en profite pour faire un coucou à la dernière fois pour Foster, qui est régulièrement avec nous et qui n'a pu être présent pour cette édition ! J'en profite aussi pour faire un petit coucou à mon ami Karim Vargas ! Vargas, un ancien présentateur sur la scène de Nintendo, avec qui on a vécu de bons moments, notamment sur Super Smash Bros, à l'époque de la Nintendo 3DS et de la Wii U ! Il a envoyé un petit message et je sais qu'il était sur le live ! Je voulais en profiter pour lui faire un petit coucou aussi ! Il fait partie de cette famille Nintendo Japan Expo ! La partie qui continue avec en tout cas le stand mobile, qui a été pris par l'équipe de Melodium ! Melodium qui est pour l'instant menée ! Ce n'est plus le cas ! Les amis viennent de prendre la tête ! Là où les haineaux avaient commencé un petit peu à les bouger ! On a vu tout à l'heure que Melodium était pas mauvais du tout normalement sur l'expédition risquée ! C'est là où ils avaient le plus bougé El Firmament ! En tout cas c'était ce mode là qu'il nous semblait en tout cas El Firmament ! Ils avaient fait un très très bel assaut au début effectivement ! Ils avaient envoyé le stand très très loin ! Et ensuite les Extralaveurs Firmament avaient réussi à contre-attaquer ! En tout cas c'est bien Melodium qui mène ! Vous le voyez 49 points restants contre 65 points restants ! Et la Pugmanence qui est sortie en défense pour tenter d'aller trouver des liquidations ! Je crois qu'elle en a pas prise ! Ça va avancer du coup du côté des NE ! Ça va être dur d'avancer si on se fait liquider évidemment ! La Melodium qui tient le coup ! Les multimissiles envoyés qui vont en plus affaiblir les défenses adverses ! Donner un petit peu moins d'encre aux adversaires ! Et là-haut la porte du couloir est fermée ! C'est défendu ! Oh ça y est ! La porte est ouverte ! Le kill a été pris ! Melodium qui vont pouvoir s'ouvrir l'opportunité d'avancer avec le stand mobile ! Il avance encore ce stand et ça marque à nouveau des points ! Avec la Pugmanence qui est mise en plus pour aider à l'ascension du stand mobile ! Et ça défend en face les NE qui n'ont pas dit leur dernier mot ! Il va falloir qu'ils réussissent enfin à attaquer vraiment dans le camp adverse pour rattraper le retard ! Exactement ! C'est comme bien joué à cette Pugmanence ! Qui était limite une arme défensive ! Pour pouvoir essayer de protéger ce stand au point de contrôle ! Ça a été à moitié bien réalisé ! Et derrière la contre ! Alors c'était pas réellement une contre-attaque ! C'est juste le stand mobile qui est reparti au centre ! Mais pour l'instant du côté des NE on n'arrive pas à reprendre le contrôle de ce stand ! On n'arrive pas à monter dessus ! On n'arrive pas à s'y approcher ! On n'arrive pas à retourner dans la base adverse ! Le début de cette partie avait été bien géré ! Et puis derrière ça a été moins bon ! Allez ! C'est le moment ! Parce que si on voulait arracher une troisième manche qui serait la mission bazookar ! C'est maintenant que ça devrait se jouer ! Attention ! Parce que les missiles qui sont joués ! Ça c'est une superbe arme spéciale ! Lorsqu'on est en mode expédition risquée ! On peut directement viser celui qui est sur le stand mobile ! Ça va être dur ! Ça va être dur ! Il est seul sur le stand mobile ! Son équipe n'est pas avec lui ! Donc il ne peut pas trop attaquer tout seul ! Il va devoir temporiser ! Prends les liquidations ! C'est ce qu'ils font ! Il y a Moiseau du côté du Melodium ! Le stand mobile qui va pouvoir reprendre son avancée ! Ils sont à deux dessus ! Ce qui fait que le stand va plus vite en plus ! Plus on est nombreux, plus le stand va vite ! Il va falloir passer le point de contrôle ! Réussir à tenir ce stand sur le point de contrôle ! C'est pas facile ! Il se fait attaquer dans tous les sens ! Ça y est ! Il va sans doute passer le point de contrôle ! La pick balance qui est mise en défense ! Il y a plus que quelques points marqués du côté des NE ! La pick balance qui n'arrive pas à déloger le joueur ! Quel exploit ! Quel exploit ! L'export personnel ! C'est magnifique qu'ils ont fait les joueurs de NE ! Il reste une minute à jouer ! Et peut-être que le périple n'est pas fini pour eux ! Le stand a encore quelques mètres à parcourir ! Quel joueur ! Quel exploit ! D'avoir mené ce stand à 18 points de l'arrivée ! Il a évité deux pick balance ! Il était attaqué de toutes parts ! Il a réussi à maintenir ! Il a réussi à liquider ! Il a réussi à tenir cette zone ! Et pour l'instant, c'est grâce à un exploit personnel ! Pourtant c'est un jeu très collectif ! Mais c'est grâce à un exploit personnel que les NE reprennent l'avantage ! Dans cette manche, Melodium n'a pas le choix ! Melodium n'a pas le choix ! Ils vont devoir aller tout donner ! Durant ces 35 dernières secondes ! S'ils veulent marquer ce deuxième point ! Et éviter la mission Bazoo Garp ! Avec de nouveau les picks balance en armes défensives ! Pour pouvoir nettoyer tout ce qui était devant ! Le stand mobile ! Et ça continue à avancer ! Attention ! Parce qu'ils avaient très très fort Melodium ! Et nous, ils sont vraiment restés derrière ! Pour pouvoir juste défendre la zone ! Il faut se méfier ! Puisqu'il ne reste plus que 15 secondes ! Et pour l'instant, ils n'avaient pas forcément un grand avantage ! En termes d'hymere ! Ils sont de nouveau en 4 contre 3 ! Ils devraient pouvoir gérer cette position ! Et peut-être même filer vers le point de légalisation ! Il reste 6 secondes à jouer ! Il faut juste garder le stand du côté des NE ! Pour tenir la manche décisive ! Aller s'affronter sur une mission Bazoo Garp ! C'est chose faite ! Et c'est très bien joué du côté des NE ! C'était une très très belle expédition risquée ! Très belle expérience ! En effet ! Très très belle partie ! Et au final, ça s'est joué sur un exploit personnel ! Le jour numéro 3 ! Et je ne sais pas qui c'était chez les NE ! Mais en tout cas, félicitations ! Parce que tu as clairement emmené ton équipe avec toi ! En effet, tu n'as pas fait beaucoup de liquidations ! En dernière position ! Trouve-moi un seul liquidation ! Il a donné les armures d'encre ! Très très importantes les armures d'encre ! Ça c'est le jeu collectif ! On donne les armures pour soi mais aussi pour ses coéquipiers ! Pour les aider dans leur duel ! Pour les faire gagner ! Exactement ! Et ensuite à rester comme ça là sur ce stand ! Franchement ce qui a été complètement dingue ! C'est qu'il y a eu deux pigments consécutifs qui ont été lancés ! Et on a réussi à esquiver à chaque fois ! Et à pouvoir faire avancer le stand mobile ! Et même quand il est passé devant au niveau du... Il a continué à s'accrocher ! Pour pouvoir aller jusqu'au bout ! Il a même cru peut-être même à l'exploit d'aller mettre le chaos ! Et c'est donc la mission Bazookarpe ! Première fois Dimitri ! Depuis la Nintendo Japan Expo édition 2022 ! Que l'on voit la mission Bazookarpe ! Parce que tu pourrais très rapidement nous ré-expliquer ce qu'est une mission Bazookarpe ! Le Bazookarpe c'est un immense poisson ! Une arme finalement qui attend les joueurs au centre de la carte ! Elle est dans un bouclier qu'il va d'abord falloir faire exploser en tirant dessus ! Ensuite le Bazookarpe est à découvert ! Un joueur de l'équipe va devoir s'en saisir ! Quand il le porte il ne peut utiliser que le Bazookarpe comme arme ! Et en plus il est un petit peu ralenti ! C'est lourd à porter ! Et il est visible surtout ! Il est visible mais par contre il tire vraiment des projectiles qui encrent beaucoup et qui peuvent faire très très mal ! Le but c'est d'emmener ce Bazookarpe le plus loin possible dans le camp adverse ! Et là par contre on y va librement ! C'est à dire qu'en expédition risquée ça suivait un rail toujours le même chemin ! Là le Bazookarpe va emprunter le chemin qu'il veut pour aller dans le camp adverse et pour marquer le maximum de points ! Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions ! C'est limite parfois un peu comme du rugby quand tu prends le ballon et tu fonces ! Là c'est un peu pareil tu prends le Bazookarpe ! En plus c'est une arme donc tu peux t'aider ! Et tu peux foncer ! Tu peux aller l'aplatir dans la base adverse ! Ce qui est aussi super grisant quand t'es joueur c'est quand t'arrives justement à le prendre ! Tu fonces tu sais tout droit ! T'as tes coéquipiers qui sont derrière qui sont en train de nettoyer la zone et tu fonces pour aller le poser ! Mais moi je sais que chez moi quand je suis à fond notamment tu sais sur les matchs pro où tu montes de niveau ! Et tu sais que tes parties soit ça te permet de monter de niveau soit ça te permet de maintenir le niveau ! T'arrives quand tu l'aplatis là comme ça mais tu te lèves avec la manette ! Ouais ouais ! Bon satisfaction à ce moment là ! Je pense qu'on l'a tous ressenti ! J'adore ! J'adore ce mode de jeu justement pour les émotions qu'il te procure ! Allez on est parti en tout cas ! Comme on va bien enchaîner parce que derrière il y a la finale du jour mine de rien ! Et donc si on fait les trois manches à chaque fois on va être bon au niveau du timing ! Allez ! On est parti ! Ah oui en effet ! Nico tu vas... Toi qui es le timekeeper tu vas kiffer ce qui va se passer là je pense ! Allez le parc Carapince ! Pour cette manche décisive en finale de session entre Melodium et Ne ! Voilà le bazookar vous le voyez ça brille ! Ça brille fort au centre de la carte ! Il est dans son bouclier et voilà ! Et on va tenter de le faire exploser ! C'est les Melodium qui le font exploser ! Le bazookar fait à découvert ! Il va falloir le saisir maintenant pour l'emporter le plus loin possible vers l'avant ! Avec les liquidations qui sont prises du côté de Melodium ! Melodium qui commence un petit peu mieux la partie j'ai l'impression ! Quoi que ça tombe des deux côtés ça se défend désormais du côté des Ne ! Et pour le moment personne ne prend le bazookar ! Ça cherche la supériorité numérique pour se saisir enfin de cette immense arme ! Et vous allez voir il va tirer ! Il va envoyer des projectiles énormes pour faire exploser les adversaires ! Il prend d'ailleurs la liquidation ! Le joueur de bazookar il va pouvoir aller vers l'avant et il est puni ! Voilà le bazookar qui va devoir maintenant être saisi par l'autre équipe ! Pourquoi pas les Ne qui sont un petit peu en difficulté j'ai l'impression ! Ils sont souvent en infériorité numérique sur ce début de partie ! Exactement ! Ils vont quand même essayer de remonter un petit peu le niveau à noter ! En effet il y a le bouclier qui protège le bazookar et lorsque vous exposez le bouclier ! En plus vous éliminez tous les adversaires qui sont autour quand ils sont éclaboussés ! Oh ! Elle est très belle ! Elle est très belle Olivier cette pique maintenant ! Elle est très bien mise dans l'angle ! Ça a permis au bazookar d'aller très très loin ! 39 points restants ! Le spécial qui a servi l'avancée d'objectif là ! Voilà ! Ils vont très très vite ! Ils vont très très vite ! Ils vont très très vite ! Ils se rapprochent de cette petite justement ! Oh ! Ça évite la voix ! Ça applaudit ! Et il va le poser ! Il applaudit ! Et c'est la victoire ! Les Ne est forcément du côté de Melodium ! La tête entre les mains ! C'est allé vite ! Sur cette mission bazookar ! Et donc les Ne restent en place ! Ils gagnent cette finale de cet après-midi !